Biddy est de retour, je vous salue à nouveau, posons-nous tout d'abord quelques instants. Alors, comme vous avez fait un gros repas juste avant, cette fois-ci, on ne mange rien, hein ? On parle, simplement. Alors, je t'écoute. Cher Biddy, être assise à côté de toi précédemment a beaucoup sollicité le point kyristie, sans en connaître la raison. Sois pour cela remercié. Eh bien, je suis remercié. Alors, je te rends grâce. Mais au niveau vibral, bien sûr, dans la session précédente, avec tout ce qu'il s'est produit au niveau des étincelles, c'est normal. Et bien d'autres choses encore. Bien évidemment, la joie, l'absorption des étincelles, va induire directement nombre de modifications dans votre fonctionnement. Alors, ne vous inquiétez pas de ça, ne cherchez pas, répérez, expliquez quoi que ce soit. Mais de façon exclusive, portez votre conscience seulement sur la joie qui est vécue. Laissez tout l'interfaçage. Il va s'éclairer de lui-même, sans effort, tout seul. On peut continuer, il n'y a pas de silence là, hein. Qui veut prendre la parole ? Oui, moi, tout à l'heure, il était question de déchirure du péricarde. Sur le plan anatomique, ça ne correspond pas. Mais peut-être sur le plan éthérique, pourriez-vous nous donner plus d'explications à ce niveau ? Oui, je peux le faire. La déchirure du péricarde est en fait l'ascension du péricarde qui libère la loge cardiaque de son emplacement bas, replaçant le cœur, les vaisseaux et toutes les structures dites médiastinales, au plus proche de la porte R. L'ascension du cœur, qui a déjà été décrite voilà quelques mois, se poursuit et intéresse dorénavant la structure nommée le péricarde. Je te rappelle que, par exemple, aussi bien en Ayurveda qu'en médecine chinoise, l'enveloppe du cœur est le lieu de l'équilibre de l'énergie et du sang, comme vous avez une enveloppe autour des organes génitaux, décrites en tant que telles chez les Chinois et aussi dans l'Ayurveda, qui sont les lieux de régulation essentiels des flux d'énergie, d'information, de lumière, mais aussi de vitalité. Et comme vous le savez, dans la syntonie, par exemple, il y avait une mise en relation entre le sacrum, c'est-à-dire l'enveloppe de l'utérus, telle qu'on la nomme, et l'enveloppe du cœur qui permet une libération du péricarde, c'est-à-dire que le maître du cœur, comme c'est dit en médecine chinoise, ne peut plus maîtriser le cœur. Le cœur est devenu autonome, il n'a plus besoin d'être encerclé, enfermé. Ce processus passe par une ouverture précise du péricarde qui permet au cœur de se glisser à la partie supérieure du médiastin. Ce processus d'ascension du cœur est l'équivalent, mais sur un plan non organique mais éthérique, vécu au travers déjà de nombreuses années de ce qui a été nommé la couronne ascensionnelle. Simplement, au lieu que cela se produise dans le corps d'éternité jusqu'au corps éthérique, dorénavant, cela touche la structure physique réelle. Donc, si le mot ne correspond pas à une définition anatomique, je te propose d'appeler cela la déchirure de l'enveloppe du cœur parce que c'est une déchirure réelle. Cette déchirure n'est pas un acte traumatique, mais un acte de liberté du cœur venant dévoiler, justement, ce qui était derrière le cœur qu'on appelle la goutte rouge et la goutte blanche chez les Tibétains ou chez les Hindous. C'est la mise en relation au-delà du causal de la goutte blanche et de la goutte rouge, c'est-à-dire la porte halle pour la goutte rouge et la porte unité pour la goutte blanche qui sont situées dans deux atomes germes derrière le cœur qui étaient masquées et qui, par le mécanisme de l'ascension-rotation du cœur, se démasquent et donnent accès à la totalité de l'esprit à travers ce corps. Le péricard ne devient plus un organe dans ses fonctions connues et reconnues, mais devient quelque chose qui permet au cœur de s'échapper de l'influence du maître du cœur et donc de la liaison de l'âme, si elle existe encore, au niveau du cœur, permettant de révéler l'esprit, tout cela au niveau du point central qui est nommé la porte R. et ça rejoint aussi le travail qui a été fait dans un premier temps de la nouvelle Eucharistie au niveau du corps physique depuis de nombreux mois de la résurrection, ayant connecté le centre du cœur, la porte halle, la porte unité avec la porte R et le centre du triangle. Maintenant, tout se trouve sur la même ligne. Bien évidemment, le cœur ne peut pas être sur une ligne, mais la partie la plus postérieure du cœur se retrouve en résonance directe dans ce monde à travers la présence de la respiration du cœur dans sa nouvelle forme triunitaire qui permet d'aligner l'âme, l'esprit et le rayonnement de qui vous êtes. Ici, sur ce plan qui était nommé à l'époque, le neuvième corps ou porte R, c'est-à-dire le rayonnement de la source ou du divin. Vous rayonnez maintenant la lumière pure par vos sens, par le rayonnement, par les yeux, par les mots, mais par le cœur directement. Le cœur n'est plus séparé de l'esprit. Il n'est plus séparé de la source de votre cœur d'éternité. Il fonctionne de fonction, il fonctionne de façon conjointe et simultanée. Le rythme cardiaque, d'ailleurs, si vous le prenez au pouls dans ces moments-là, vous allez vous apercevoir qu'il n'est plus du tout dans la normalité connue. Donc, ce processus qui se vit maintenant collectivement est le réalignement du cœur physique comme d'éternité sur l'impulsion de la volonté dite divine. C'est-à-dire que tout ce qui va émaner de vous naturellement par la réabsorption, par l'accueil, va générer un champ unifié sortant de votre poitrine. Ce champ n'est plus alternatif lié aux contractions du cœur, systole, diastole, mais est lié à la présence permanente du cœur physique et d'éternité qui est en action par les mots, par le regard et par l'émanation spontanée. C'est cette alchimie-là finale que vous réalisez par ce dont nous venons de parler durant deux heures. On pourrait rentrer dans encore beaucoup plus de détails qui intéressent une structure particulière qui avait été décrite voilà de très nombreuses années par Sri Aurobindo concernant la jonction entre Kiristi le centre du chakra du cœur et la porte R le fameux triangle dont il avait parlé qui aujourd'hui bien évidemment est modifié puisqu'il existe une ligne horizontale au-dessus du cœur qui émane dans ce plan de la troisième dimension mais dans le même temps sur tous les autres plans sur un plan pratique ça veut dire que vos pensées vos actes vos actions vos regards vos mots vos postures vos comportements relient dorénavant tous les étages de l'être et tous les étages multidimensionnels de l'être afin de les résoudre justement ici même sur terre c'est ça ce que je nommerai la résurrection collective qui induit l'événement tout est en place et sera d'autant plus en place au niveau collectif après les trois rendez-vous que vous avez et que vous avez initié mais d'ores et déjà bien sûr cela se réalise chez nombre d'entre vous tout seul parce que c'est le moment et que ça correspond aussi vous vous en doutez à des mécanismes astronomiques dans ce système solaire et hors du système solaire qui sont extrêmement précis ce qui est en haut et comme ce qui est en bas et ça se déroule de façon simultanée dans la chair de chacun sur le plan de la terre sur le plan de la conscience et au niveau intergalactique d'ailleurs vous allez constater et je vous demande de ne pas trop vous y intéresser dans ce processus de joie vous allez voir et constater que les présences invisibles deviennent de plus en plus présentes et que dans certains cas cette vision-là réelle prend le relais sur le plan physique organique ça veut dire aussi que sans une quelconque vision dite spirituelle votre simple vision rétinienne concrètement se modifie réellement c'est à dire que vous portez dans cette structure carbonée dissociée non seulement tous les univers toutes les dimensions à l'intérieur du coeur mais ça commence à se traduire aussi dans vos champs d'énergie qui émanent spontanément de vous le processus que nous avons décrit pendant deux heures que Abba a parlé que l'acolyte a parlé aussi se met en oeuvre dans la chair et quand je vous dis que vous pourrez le faire spontanément sans être allongé uniquement par le regard ou par un mot vous verrez bien que c'est la stricte vérité mais pour que cela se fasse à travers vos yeux de chair ou vos mots il fallait que le verbe s'installe ça a été fait mais il fallait aussi que le regard lié au coeur soit actif c'est dorénavant le cas pour certains et à partir de mardi au troisième rendez-vous et même dès le premier pour d'autres vous constaterez que ce processus ne peut plus être arrêté tout regard que vous porterez à l'extérieur mettra le feu mettra l'amour mettra la joie et vous n'avez plus besoin de sortir de votre corps et d'aller voyager autour de la terre ou dans les dimensions vous le ferez depuis cette chair de façon on ne peut plus naturel et ça vous allez tous le constater vous n'êtes plus seulement dans un réveil de ce qui devait se réveiller comme au mois de mai et juin vous êtes dans la mise en application où même vos sens eux-mêmes deviennent mystiques si je peux dire vous allez sentir quand vous allez absorber des essences c'est pas pour rien que ça a été appelé essence plutôt qu'étincelle même si c'est l'étincelle divine c'est que ça a un parfum réel vos yeux vont voir vos yeux de chair vont voir sans vous tourner vers l'intérieur ni dans la vision du coeur ni dans la vision éthérique ni dans une autre vision mais à travers votre chair vos regards vont être porteurs du feu et de l'eau pareil pour tous vos sens et effectivement quand tout se révèle comme ça avec une telle intensité bien sûr que ça va vous aider à ne plus être tributaire de la moindre illusion de ce monde car comme ça a été dit par Abba le rêve est devenu réel ce qui était invisible devient visible et met fin au visible habituel les sens eux-mêmes vos cinq sens les plus communs se transforment à toute vitesse donc la transformation se produit maintenant à tous les étages de votre corps physique et vous êtes obligé de le constater pas uniquement sur les besoins dont nous avions déjà parlé mais dans la constitution même de votre corps et tout cela toute cette révélation de l'invisible à travers la chair va aussi participer du moment collectif bien sûr il ne peut en être autrement alors si tu n'aimes pas le mot déchirure tu peux l'ampler aussi l'ouverture de l'enveloppe du coeur le coeur n'a plus besoin d'enveloppe et je vous rappelle d'ailleurs pour ceux qui se sont intéressés à ça que par exemple ce que vous nommez les peuples de 3D unifiés les Végaliens et d'autres comme les Arthuriens n'ont pas 4 cavités cardiaques mais 6 en 3D unifiés je parle bon c'est un détail parce que tout ça va disparaître mais néanmoins ça vous prouve que même ici dans cette 3D dissociée qui n'emporte plus que le nom puisque vous vivez les autres dimensions et vous vivez l'absolu et vous vivez le tout et le rien et la joie et c'est ça c'est pas uniquement l'action des éléments et tout ce que vous avez fait c'est ça qui met fin à l'illusion de manière collective alors parle d'ouverture de l'enveloppe du coeur ça correspond plus à la vérité relâchement des tensions comment ? relâchement des tensions aussi ? aussi aussi c'est ça qui permet justement au coeur de ne pas être attracté vers l'ego comme c'est le cas depuis des milliers d'années depuis 50 000 ans mais d'être libéré de l'influence de l'ego vous avez activé les différents flux vibraux je ne vais pas revenir dessus vous avez passé la porte étroite de l'ego au coeur vous avez commencé à manger des personnes en sentant quand même le plexus souvent solaire mais maintenant tout se passe au coeur du coeur et vous allez constater que le coeur du coeur n'est plus vraiment au centre du chakra du coeur il est quelque part entre le centre du chakra du coeur et le haut du sternum sur l'angle sternal au niveau de la porte air et que dans les moments de joie d'absorption vous allez réellement sentir cette élévation de l'organe coeur jusqu'à ce point et c'est quand vous êtes là quand le coeur a rejoint la porte air que vous sentez et vivez la joie mais comme je l'ai dit vivez-le je vous donne des explications mais ne vous sont d'aucune utilité par contre ne soyez pas étonné après de sentir des choses profondément différentes dans votre corps à tous les niveaux au niveau de vos sens je l'ai dit cette alchimie elle est organique elle se passe dans la chair dans l'ADN et n'oubliez pas non plus que quand vous connectez et mangez une étincelle divine qui entre parenthèses est reliée bien sûr à ce que vous connaissiez auparavant qu'on appelle les lignées et les origines stellaires dès que vous allez connecter un esprit c'est pas seulement un esprit que vous allez manger c'est pour ça que je vous demande de faire de la gastronomie sur un seul ou deux ou trois avant d'aller sur des notions plus vastes parce qu'en touchant une étincelle imaginez que ce soit un frère ou une sœur qui ait une origine stellaire on va dire andromédienne et bien vous allez réveiller tout ce qui est lié à Andromède pas seulement c'est celui que vous avez mangé mais partout sur la terre parce que c'est un champ de résonance un champ morphique ça veut dire que dès aujourd'hui et dès la semaine prochaine vous allez vous retrouver avec toutes les dimensions présentes sur la terre en vous pas seulement mais aussi partout c'est ça qui met fin au rêve et c'est ça qui précipite l'événement collectif encore une fois là aussi comme ça a été dit ça ne dépend plus que de vous mais ne soyez pas pressé je ne veux pas dire par là qu'on a tout le temps je vous avais dit qu'il y avait urgence mais dans ce processus il est extrêmement fin extrêmement précis vous vous n'avez pas à vous préoccuper de ça vous respectez les deux trois consignes ou la dizaine de consignes que je vous ai donné et tout se passera à merveille absolument tout pour tout le monde sans exception je ne vous demande pas non plus là de me croire mais de le vivre et si vous ne le vivez pas aujourd'hui ou même à l'issue des trois jours n'en concevez aucune amertume parce que vous allez le vivre très rapidement quand vous mangez une étincelle divine comme je l'ai dit vous réveillez un champ particulier mais aussi vous actualisez dans la matière tout ce qui est éléments qui étaient invisibles même si vous les aviez perçus à l'époque à travers les triangles et les lignées qui se présentaient à vous mais elles sont et elles vont être de plus en plus actives sur ce monde vous faisant réellement et concrètement de changer de réalité qui vous permettra après l'événement collectif de vrai où que vous soyez pour finaliser cette fois-ci non pas la résurrection mais l'événement final les découvertes au même titre qu'au mois de mai et juin entre fin avril début mai jusqu'à la mi-juin vont franchir bien plus qu'une étape vous allez voir puisque vous allez le vivre et que certains le vivent déjà et cela va se déployer s'amplifier vous n'aurez besoin de rien d'autre rappelez-vous-en que d'être le plus souvent possible dans la joie pas une joie simulée puisque même vos sens vos yeux le regard le sourire les paroles le verbe l'écoute l'accueil en silence de ce qui est là transmutera tout ce qui est là cette fois-ci dans la chair dans le plan le plus dense c'est effectivement à la fois la finalité et la finalisation et tout est prévu vous n'avez rien à faire comme effort si ce n'est être précis dans les premières fois où vous réaliserez cette absorption de l'essence après tout se fera automatiquement je viens de vous le dire par les yeux par l'écoute par les mots quoi que vous fassiez et naturellement il n'y aura plus d'effort à fournir autre question c'est merveilleux on dit c'est merveilleux on attendait que ça c'est merveilleux on attendait que ça la préparation a été longue mais c'est le vous savez il y avait comment vous dites si le plan A ne marchait pas il y avait le plan B si il n'y avait pas le plan B il y avait le plan C mais c'était inéluctable simplement comme ça a été dit le temps qui a été pris a permis de peaufiner et de préciser la beauté de ce qui se révèle quel que soit le tohu-bohu du monde quel que soit votre santé quel que soit encore vos dénis ou vos problèmes cela n'a plus aucune espèce d'importance si vous arrivez à rester facilement sans effort dans la joie tout va se dérouler dans une légèreté et une allégresse totale et dans les meilleures circonstances possibles pour chacun quel que soit l'âge quel que soit les circonstances donc on peut dire que vous avez extrêmement bien œuvré est-ce qu'on peut parler d'une cellule est-ce qu'on peut parler d'une cellule ça veut dire quoi pour moi la finalisation c'est une cellule pour moi la finalisation c'est une cellule une cellule après il faut qu'elle disparaisse c'est ça si on veut oui avoir la preuve absolue qu'il n'y a qu'une conscience ou une cellule si tu veux et cette prise de conscience par la vision l'expérience des autres dimensions dans ce corps de chair est la preuve indélébile pour tout le monde et si toutefois des événements particuliers se produisaient vous empêchez de communiquer directement n'oubliez pas qu'à ce moment là vous êtes télépathes vous n'avez pas besoin d'outils ça aussi ça apparaît donc quels que soient les éléments pouvant sembler être fâcheux pour la vie en ce monde ne seront plus un obstacle plus du tout et la stade qui sera vécue se passera de façon la plus harmonieuse possible et c'est justement l'actualisation et la finalisation de ce plan quelque choix à sa lenteur qui a permis de peaufiner cela vous a été expliqué de réaliser des conditions optimales les plus agréables il ne peut pas y en avoir de meilleurs ça a été dit pour l'amour l'amour prenait tout il vous veut entier la joie aussi elle est le marqueur de cet amour et dans cet état de joie individuel et collectif vous constaterez que tout ce qui était encore heurté dans les relations à travers les personnes dans les animosités même dans les groupes dits spirituels vont nécessairement disparaître celui qui est en joie n'a rien à faire valoir il n'a aucun point de vue à défendre il est tellement dans l'évidence que voulez-vous qu'il aille batailler contre qui que ce soit ou quoi que ce soit et là vous resterez de plus en plus tranquille de plus en plus aligné en harmonie c'est le déploiement le plus parfait de l'intelligence de la lumière avant de tout replier vous avez écrit un scénario de fin qui est et qui a été et qui sera spectaculaire je ne peux pas vous dire mieux et quand cela va commencer à transparaître et à disparaître même chez des frères et sœurs qui sont à l'opposé encore aujourd'hui vous allez voir les volte-face les retournements et les changements spontanés cette fois-ci il n'y a rien à forcer on peut continuer est-ce qu'on peut absorber plusieurs fois la même étincelle divine est-ce qu'on peut absorber plusieurs fois la même étincelle divine oui de la même façon que vous avez mangé plusieurs fois des groupes des systèmes solaires des archontes des anges des archanges une fois que vous aurez pris l'habitude de déguster vous pourrez remanger la même personne puisque j'ai dit que même votre regard et vos mots déclencheront cela même si vous ne le voulez pas vous allez voir vous allez vous promener dans la rue votre regard va se poser sur quelqu'un et sans comprendre pourquoi l'autre c'est fini il est libéré vous n'avez mis aucune attention vous avez juste regardé c'est magique ça aurait été encore impensable même après le 14 décembre en début d'année c'est bien plus je dirais que le serment et la promesse pour ceux qui l'ont passé vous vivez déjà toutes les autres dimensions ici à travers ce corps de chair pas pour y demeurer mais pour les traverser aussi et ça se fait sur terre pas après qui veut s'exprimer ? qui veut s'exprimer ? est-ce que notre regard à travers les écrans quels qu'ils soient auront le même effet ? est-ce que notre regard à travers les écrans quels qu'ils soient aura le même effet ? oui la matrice binaire du web comme vous dites est contaminée par le Christ par la conscience christique tous les désagréments où vous risquiez auparavant d'être piégé dans les circuits est aujourd'hui balayé et c'est d'ailleurs un outil de démultiplication tant qu'il est valide mais je crois que tous les gouvernants de la planète ont décidé de voter des lois extrêmement sévères parce qu'ils se sont aperçus et qu'effectivement vous passiez par là ils sont pas bêtes quand même mais dans le temps où c'est ouvert il vous suffira d'être relié même sur internet en tapant sur un clavier pour que l'autre le vive l'écran n'est plus un écran ça vous a été dit même la bête binaire technologique a été terrassée vous ne risquez plus ni de vous perdre ni de vous tromper et c'est aussi la façon à la fois de vous réunir de raisonner ensemble et de faire passer cette information pas par des discours mais simplement en regardant l'écran aussi vous voyez c'est mieux que Star Wars enfin il paraît qu'il y a d'autres films plus poussés que ça mais c'est le rêve absolu ce qui vous divisez vous enfermez vous privez de relations dites sociales et humaines est en train de vous servir à démultiplier cela donc n'ayez aucun scrupule tant que vous avez cet outil bien au contraire c'est pareil pour un téléphone c'est pareil pour le regard dans la rue d'un enfant ou de n'importe qui vous allez voir vous allez voir le niveau de propagation je voudrais partager je voudrais partager une chose par rapport à ça comment ? je voudrais partager une chose par rapport à ça en 2012 en 2012 je suis rentré dans l'internet je suis rentré dans internet avec mon esprit avec mon esprit et à un moment donné l'ordinateur marchait tout seul et à un moment donné l'ordinateur marchait tout seul et j'avais des milliers de visages qui se sont présentés à moi et j'avais des milliers de visages qui se sont présentés à moi et c'est comme si je les réabsorbais tous déjà déjà à l'époque en 2012 à l'époque c'était sur le plan énergétique vibrale si tu veux mais là c'est sur le plan concret immédiat vous vous servez des réseaux de l'électronique de l'informatique qu'est la belle binaire vous passez à travers elle maintenant totalement mais l'efficacité n'est plus dans l'énergie ou dans la vibration elle est directement sur la chair sur la matière vous avez dû constater qu'il y a d'innombrables problèmes électroniques pour l'instant à tous les niveaux mais une fois que la charge électrique de l'ensemble de la planète sera activée ça fonctionnera encore mieux le temps que vous pouvez mais profiter de ce laps de temps non pas pour vous perdre mais pour démultiplier votre action je vous l'ai dit ça a été le cas avec le travail d'abat pour les chansons les images maintenant c'est le cas pour le verbe le regard que vous portez sur l'écran sur une photo sur un nom sera efficace d'emblée ce n'est pas un rêve c'est réel mais si vous avez la possibilité aussi d'être en balade où que ce soit ça aura aussi un effet démultipliant je vous rappelle que vous avez des lignes qui sont présentes sur terre qui ont été activées déjà depuis quelques années qui sont des autoroutes de la lumière qui relient les villages des elfes par exemple vous pouvez aussi les emprunter par la pensée et diffuser l'information joie résurrection collective de la même façon de toute façon quoi que vous fassiez vous ne pourrez que nourrir cela pour d'autres ils préféreront certainement rester tranquilles dans leur lit ne voir personne et faire le même travail d'autres seront sur les écrans d'autres seront en train de surveiller le ciel d'autres auront besoin de rencontrer physiquement les frères et les sœurs ne vous privez de rien mais choisissez ce qui pour vous est le plus agréable le plus efficace le plus rapide et le plus joyeux il y en a même déjà parmi vous qui rien qu'en voyant une photo d'un frère ou d'une sœur sens le parfum donc ils sont reliés à l'essence rien que par le regard à travers une image construite internet c'est réel renseignez-vous après vous vous placerez de vous même dans l'endroit qui pour vous est le plus joyeux que ce soit votre lit vous promenez chez les peuples de la nature vous baladez dans certaines villes pour croiser des regards et d'autres seront à travers des écrans mais l'efficacité elle n'est ni astrale ni de l'énergie qui passe dorénavant c'est matériel ce qui était sensé comme disait à l'époque frère K sur la notion d'image sur la notion d'écran où la mise en garde était importante à cette époque là n'a plus lieu d'être vous êtes totalement libre et la liberté peut faire peur au début parce qu'il y a tellement de potentiel toutes les portes sont ouvertes que tout est possible mais le plus important c'est la joie et l'amour ça ne changera pas mais vous n'avez plus besoin de concept vous avez besoin de cette action pour vous et vous vous démontrez par la même que l'autre est plus important que vous et que c'est ainsi que vous réalisez la véritable unité vous n'avez pas besoin de connaître les histoires les problématiques vous traversez tout ça dorénavant c'est ça qui est magique dans le bon sens du terme continuez vous pouvez interrompre parler en permanence par exemple je me trouve dans une foule où il y a 10 000 personnes par exemple je me trouve dans une foule de 10 000 personnes simplement ma présence et j'ai pas besoin d'absorber l'esprit des 10 000 personnes en conscience ou ça se fait tout seul simplement ma présence comme ça ça suffit j'ai pas besoin d'absorber l'esprit des 10 000 personnes absolument pas vous avez la même chose tous les jours avec les hommes politiques avec les stars avec les chanteurs ils font que ça sauf que là vous si vous êtes au milieu de 10 000 vous avez pas besoin qu'ils vous regardent c'est vous qui regardez et vous avez la même action non pas d'être une star ou d'être adoré mais de résurrection vous n'aurez même plus besoin de vous poser la question de l'intention quelconque cela se fera je l'ai dit automatiquement il ne peut pas y avoir d'éléments aussi efficaces aussi percutants que cela et quand je dis que ça sera spontané dans le processus de la gastronomie oui pour l'initialisation la mise en pratique après j'ai bien dit que ça passait simplement par la présence le regard ou les mots ou les écrans toutes les circonstances sont bonnes mais là il n'y aura ni effort à faire vous n'aurez même plus besoin d'intention préalable l'amour et la joie sortiront de partout de vous vous n'avez pas besoin de faire le clown ou d'attirer l'attention mais simplement d'être là et vous vous doutez bien qu'à ce moment là la démultiplication et l'amplification de la résurrection ne pourra plus passer inaperçue continuez par exemple je regarde le globe de la terre par exemple je regarde le globe de la terre et je visualise tous les habitants de la planète sur la terre est-ce que ça fera pareil et je visualise tous les habitants de la terre non j'ai dit que ça servait à rien ça je le répète n'allez pas rentrer dans des visualisations vous avez suffisamment d'occasions qui vont venir à travers vos yeux vos écrans vos rencontres où qu'elles soient vous n'avez pas besoin d'aller visualiser comme c'était le cas des personnes ou de voyager arrêtez ça vous serez moins efficace pour la joie comme cela qu'en vous adressant à un regard d'un enfant ça c'était valable pour les personnes pour les groupes pour l'ensemble de la planète pour Nibiru pour ce que vous vouliez mais là on est en train de franchir tous ces aspects formels pour aller à l'essence et j'ai redit et j'ai redit qu'une essence correspond à des millions d'essences donc ne complexifiez pas vous avez vos yeux vous avez votre langue vous avez votre accueil ça suffit et vos doigts si vous êtes sur des claviers ça suffit pourquoi voulez-vous complexifier la chose alors qu'elle s'est simplifiée à l'extrême soyez direct dans ce que vous voyez dans ce que vous touchez dans ce que vous voyez à travers un écran mais n'allez pas visualiser on a une intervention cher Bidi vous nous avez parlé des écrans d'ordinateur cher Bidi vous nous avez parlé des écrans d'ordinateur qu'en est-il éventuellement des écrans de télévision qu'en est-il éventuellement des écrans de télévision mais ça n'a rien à voir parce que quand vous êtes devant un écran vous ne pouvez pas agir sur l'écran c'est une émission vers vous ça ne peut que vous endormir ça ça n'a pas changé je n'ai pas parlé de tous les écrans j'ai bien parlé d'internet et pas des images qu'on vous force à gober et qui sont de plus en plus traumatisantes et qui ne sont faites que pour vous endormir les fréquences même qui sont émises par des postes de télévision sont calculées pour vous endormir ce n'est pas possible sur un écran aujourd'hui d'informatique ou même de vos téléphones avec les images mais la télé vous êtes passif là c'est les autres qui vous envoient les ondes les méchants comme on les appelait vous n'avez aucun moyen d'agir sur ce que vous voyez à la télé je parle bien d'écrans où il y a une espèce de lien qui se fait à travers des circuits mais pas un lien unidirectionnel celui de la télé mais des liens qui fonctionnent dans les deux sens vous avez plus de chances de vivre cette joie en absorbant le portrait de quelqu'un l'image donc sur une publicité sur du papier que par la télé vous avez suffisamment d'occasion quelle que soit votre vie dans votre environnement naturel pour le vivre et bien sûr si tu es plusieurs heures par jour devant la télé tu risques plutôt de t'endormir surtout maintenant je parle de télé d'émissions où les gens vous émettent des choses pour un film c'est un peu différent mais vous n'aurez pas d'action non plus j'ai bien défini le cadre par rapport à internet il y a une précision je vous remercie pour votre précision je tenais justement je vous remercie pour cette précision elle est fondamentale mais vous allez vous en apercevoir tout seul comme des grands je ne peux pas vous donner toutes tes règles mais vous allez très vite comprendre ce qui vous met en joie et ce qui ne vous met pas en joie ou qui éloigne la joie sans vous mettre en colère mais vous sentirez clairement les moments où la joie semble s'éloigner ça sera intolérable plus vous serez dans l'habitude de cette joie moins vous pourrez la quitter nous avons encore une question continuez n'hésitez pas la personne s'approche c'est plutôt un témoignage en fait d'un vécu d'il y a deux jours c'est un témoignage d'un vécu d'il y a deux jours donc moi je n'ai pas l'habitude de venir c'est la première fois que je viens et que j'insiste en direct c'est la première fois qu'elle vous voit en direct et j'ai reçu un soin de l'acolyte il y a deux soirs j'ai reçu un soin de l'acolyte il y a deux soirs que je n'avais pas demandé à vrai dire que je n'avais pas demandé à vrai dire et j'étais posée sur mon lit quand cette joie vraiment hilare c'était vraiment une joie hilare s'est installée j'ai été posée sur mon lit quand cette joie hilare vraiment hilare s'est déposée sur moi et puis l'acolyte s'est présentée donc c'était déjà un peu bizarre et puis l'acolyte s'est présentée c'était un peu bizarre pour moi et je n'ai cessé de lui répéter je te mange je te mange je te mange je te mange et je n'ai cessé de lui répéter je te mange je te mange je te mange et c'était quelque peu surprenant pour moi et c'était un peu surprenant pour moi donc je me suis dit mais tiens c'est vraiment c'est vraiment très hilarant et c'était très hilarant voilà En plus, il n'est plus indigeste parce qu'il n'a plus faim. Donc, ça se mange tout seul. Effectivement, j'ai trouvé ça très digeste. Effectivement, j'ai trouvé ça très digeste. Et puis, je me suis profondément endormie. Et puis, je me suis profondément endormie. Et réveillée quand Thibaut est venu se coucher. Et réveillée quand mon compagnon est venu se coucher. Et je n'ai pu que lui expliquer ce que j'avais vécu, même si j'étais dans un demi-sommeil. Et je n'ai pu que lui expliquer ce que j'avais vécu, même si j'étais dans un demi-sommeil. À quoi il m'a répondu que j'étais vraiment, je reprends ces termes, une meuf chelou. À quoi il m'a répondu, je cite, je suis une meuf chelou. Je suis quoi ? Une meuf chelou, une femme bizarre. Et donc, toujours dans un demi-sommeil, j'ai eu comme un relan. Et dans un demi-sommeil, j'ai eu comme un relan. Un renvoi. Un renvoi. De gros gros de la personne. Un gros de la personne. Un gros physique. Le gros, je sentais bon au moins ! C'était plutôt ma personne qui se rotait. C'est plutôt ma personne qui se rotait. Et donc, je me souviens de lui avoir dit, bah écoute, va dormir avec Emmanuel. Elle a dit à son compagnon, bah écoute, va dormir avec quelqu'un d'autre. Mais tout ça dans un demi-sommeil et toujours dans la même joie. Mais le tout dans un demi-sommeil, toujours et toujours dans la même joie. Il a... Et puis, je me suis rendormi... L'acolyte est pour la paix des ménages ! Mais je me suis rendormi tout aussi vite et très profondément. Je me suis rendormi tout aussi vite et très profondément. Et le lendemain, en en discutant avec lui, il m'a dit qu'il m'avait traité de meufs chelous. Parce que quand il était rentré dans la chambre, je parlais une langue bizarre. Mais dont je ne me souviens absolument pas. Et le lendemain, le compagnon a justifié qu'il l'avait traité de meufs chelous. Parce qu'elle parlait dans une langue bizarre. Dont je ne me souviens absolument. Dont elle ne se souvient pas. Et donc voilà, je voulais juste... Ça fait partie des charismes ! C'était écrit dans les écritures sacrées ! Je voulais juste témoigner de cela, parce que c'est forcément la première fois que je viens. Et que je n'avais pas demandé ce soin. Je voulais juste témoigner de cela, parce que... Merci d'avoir. Vous n'avez plus besoin de demander maintenant, puisque ce ne sont plus les personnes qui sont touchées. Même si ça agit sur la personne ! Je voulais dire que cette joie, s'il me semble, ou il semble contacter cette joie spontanée, et s'il est géré, et s'il l'a, ça ne peut que susciter une sorte de, comment dire, épidémie endémique. Elle veut juste dire qu'éprouver une joie telle, s'il l'a, elle est spontanée, elle pense que forcément ça ne peut être que communicatif, pandémique et... Tout à fait ! Vous voyez, vous commencez à le vivre tout seul ! Bah oui, et c'est tout ça avec nous. Sans avoir eu des explications auparavant, et ça c'est important ! Et bien c'est effectivement affreusement simple. Effectivement, c'est affreusement simple. Et je précise, moi, que dans votre session précédente, cette même personne a eu un fou rire au début de votre intervention, et que ça a créé un fou rire tout au fond de la salle, que vous n'avez pas peut-être remarqué. J'en suis forte, parce que vous savez, à l'époque, quand j'étais incarné, il n'y en avait pas beaucoup qui riaient, hein ! Forcément, ça leur semblait tellement lointain, avec toutes leurs histoires, leur spiritualité, leur religion. Mais aujourd'hui, tout est ouvert. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que d'être il-là ? Mais je te remercie, c'est un très beau témoignage. Vous voyez, contrairement à il y a quelques mois, vous n'avez besoin d'aucune autorisation. Quand vous regardez des gens dans les rues, vous ne demandez pas l'autorisation de les regarder. Vous les regardez. Et bien là, ce qui va se passer dans ce regard, ça n'a plus rien à voir. Là, vous êtes réellement rentré à plein cœur et à plein pied dans ce processus mystique collectif de résurrection. Et quoi qu'il se passe, quoi que les... comment il disait Pépère ? Le commandeur. Ah, les guignols ! Quoi qu'ils fassent, ça devient risible. Vous n'imaginez pas, en ce monde même, la puissance du rire, la puissance de la joie et la puissance de l'amour. Ça n'a jamais été comme ça. Tu en es un témoin, vous en allez avoir plein d'autres. As-tu quelque chose à rajouter quant aux conséquences, donc deux jours après ? Ben, cette joie-là, elle subsiste, elle... Enfin, elle est... Même si à un moment, elle semble disparaître, il suffit d'y repenser, et je la recontacte immédiatement. Mais cette joie subsiste, même si elle a l'air de disparaître, en fait, il suffit de se reconnecter, et elle réapparaît immédiatement. Exactement ! Et remange le même, et tu seras encore plus sans joie ! J'ai l'impression d'avoir été hilar toute la journée, en fait. Et j'ai l'impression d'avoir été hilar toute la journée, en fait. Enfin, hilar, c'est une joie, vraiment... Mais, de toute façon, il n'y a pas de mots pour exprimer ça, en fait. Et j'essaie de l'exprimer comme je peux, mais... Ah, hilar, c'est difficile à exprimer. C'est une hilarité intérieure, c'est pas de l'exubérance, c'est intérieure ! Ou une hilarité belge. Notre soeur est... C'est une dole d'histoire, hein ! Mais je te remercie de ce que tu as dit. Merci beaucoup ! Et vous savez, je crois que j'ai été mangé des milliards de fois, déjà, depuis deux mois, hein ! Et bien évidemment, tous les gens qui me mangent ou qui mangent l'acolyte, ben, ils sont surpris par le rire ! Comment voulez-vous qu'il en soit autrement ? Il n'y a rien de sérieux dans tout ça ! Il n'y a que l'amour et la légèreté ! Alors, il n'est pas question, contrairement à avant, où il y a deux mois ou il y a un mois, de manger tout, il est question de bien manger ! Ça se fait tout seul ! Et vous pouvez le reproduire, parce que la contamination, elle ne se fait pas de proche en proche, comme un virus ou une bactérie ! Elle se fait, cette fois-ci, je l'ai dit, par un champ de conscience ! Directement ! Et même, vous pouvez manger mille fois la même personne, si elle vous fait le plus grand bien ! Parce qu'à travers cette personne, par la résonance d'étincelles, vous allez réveiller en même temps tout ce qui est relié à cette étincelle, par affinité ! Même s'il n'y a qu'une étincelle ! Je vous rappelle qu'au départ, il y a eu une fragmentation des dimensions ! Donc, dès que vous touchez un frère, par exemple, qui a d'origine stellaire, on a dit Andromède ou Altaïr, tous ceux qui ont Altaïr en eux, vont rire ! C'est affreusement simple ! Vous n'avez pas besoin de tout manger, mais de bien manger ! Et si un plat vous plaît, remangez-le ! Parce qu'à chaque fois, au travers de la fusion d'esprit d'étincelles, vous allez faire résonner toutes les lignées qui y correspondent ! C'est des centaines de millions d'individus à chaque fois ! Et c'est réellement comme ça que ça se passe ! Vous n'êtes plus dans le rêve d'individualité ou le rêve de la forme ! Vous êtes bien après le monde causal ! Vous êtes directement en action, par le regard, par les mots, par le fait de manger ! Avec le plan le plus haut ! Autre chose ? Quelqu'un d'autre ? On n'a pas une Suisse pour changer ! Pas cette fois ! Ah si, oui ! Elle est discrète ! Oui, nous avons une question ! Alors, tu écoutes pour moi ! Si on veut vraiment regarder une émission à la télévision, est-ce qu'il vaut mieux l'enregistrer et la regarder après ? La réponse est oui ! Tu évites tous les gens, les moutons branchés sur la même image ! Donc, tu évites d'être pris, non pas par l'image, mais par tout cet égrégore de gens qui sont reliés ensemble à la même image ! Donc, effectivement, dans ce cas précis, le différé, l'enregistrement, comme tu dis, présente moins d'inconvénients ! Mais d'ailleurs, tous vos dirigeants le savent ! Regardez les cérémonies sportives ou autres, ou toutes les cérémonies qu'ils ont faites depuis des années ! C'est uniquement pour dériver la conscience ! Ça, c'est possible dans le plan de l'inversion, uniquement sur le direct ! C'est ce qui est fait avec le foot, c'est ce qui est fait avec des cérémonies princières, ou de rois et de reines, ou les dirigeants eux-mêmes ! Donc, la réponse est oui, bien sûr ! Il vaut mieux enregistrer que de participer avec des millions de moutons au processus qui est en cours, où là, vous êtes contaminés, bien sûr ! Vous regardez tous au même endroit, une image de ce que vous voulez, mais qui a été calculée pour vous endormir et pour vous détourner ! Continuez ! Continuez ! Donc, la Coupe du Monde actuellement, ce n'est pas un hasard, puisque c'est comme une sorte d'immense plan anti-éveil ! Tout ce qui est sportif, tous les spectacles des cérémonies sportives, des cérémonies princières et autres, n'ont qu'une utilité ! Vous détournez, c'est tout ! Mais la Coupe du Monde de foot, c'est la plus grande messe télévisuelle qui existe au monde, justement, ce n'est pas un hasard que ça arrive maintenant ! Mais bien sûr ! À vous de voir où vous mettez vos priorités ! Vous le savez très bien, quand vous regardez un événement planétaire, où il y a des milliards d'individus qui regardent, vous êtes entraînés ! Que vous le vouliez ou pas ! Et des spectacles comiques à regarder à la télévision ! Et les spectacles comiques à la télé, alors, qu'en est-il ? En direct ou en différé ? Les deux ! Les deux ! On n'est pas là pour passer en revue les programmes télé, hein ! Mais vraiment pas ! Avoir déjà une télé chez soi, et déjà une anomalie ! Même éteinte ! Même éteinte ? Oui, même éteinte ! À part les programmes télé... Il nous reste huit minutes ! Une dernière, peut-être ? Sur tous les processus que vous vivez, qui vous sont développés, que cela soit par moi, ou dans les Satsang ou par Abba, c'est cohérent ! Il n'y a pas de questions supplémentaires ! Et n'oubliez pas de garder cette simplicité présente ! Dès que ça vous semble compliqué, c'est pas bon ! D'autant plus que ça doit déboucher, comme je l'ai dit, sur une action qui sera spontanée, je l'ai dit, par l'essence ! Par le regard ! Vous ne pouvez pas vous tromper ! Je crois qu'ils en ont peut-être marre de chauffer et de brûler, non ? Ou alors, on vous laisse conclure confortablement ! S'il n'y a pas d'autres questions... Mais pourquoi veux-tu que je conclue maintenant ? Je reviens demain, moi ! Mais pour la soirée ! Et bien, mangez-moi pendant le bronzier d'amour, vous verrez bien ! Et par contre, dans ce sens-là, ça fonctionne ! Si vous êtes plusieurs à me manger en même temps, ça va être d'autant plus fort pour chacun de vous ! Il y a aussi un effet collectif de masse ! On le fait tout de suite ! Comment ? On le fait tout de suite ! Ah non, pas maintenant ! Non, non, non ! Attendez d'être au lit, vous risquez d'être surpris ! D'ailleurs, vous allez le voir dans tous les témoignages que vous allez pouvoir entendre et lire ! L'élément important quand j'arrive, c'est le rire ! Pourtant, je ne suis pas un clown ! Et bien, pourtant, c'est mieux qu'un clown ! Mais c'est normal ! Que voulez-vous qu'on transporte d'autres jusqu'à vous ? Que cette joie, cette légèreté, cet amour, c'est la seule vérité ! On ne va pas venir vous faire des discours ! On en fait suffisamment comme ça pour expliquer ! Et je me réjouis parce que je vais être moins seul ! Oui, mais si ce monde devient idyllique, on n'aura plus envie de le quitter ! Oui, mais si ce monde devient idyllique, on n'aura plus envie de le quitter ! Mais il s'éloignera tout seul ! Vous serez tellement en joie qu'il ne restera plus que l'amour et la joie ! Et dans cet amour et cette joie, vous n'avez besoin d'aucune forme, d'aucune dimension ! Vous allez le constater par vous-même, avant même la stade ! Même si le corps est devenu transparent pour permettre cela ! Ce n'est pas le but ! Mais ça permet le but ! Rassurez-vous, plus vous allez le constater et vivre cette joie, moins vous aurez des frères et des sœurs qui se bâtissent encore des chimères avec des autres dimensions, ou des karmas, ou je ne sais quoi ! Plus vite vous serez en joie, plus vite, je l'ai dit, l'événement arrivera ! C'est vous qui le déclenchez maintenant ! Je crois qu'on va vous laisser reposer un peu, hein ? Vous êtes d'accord ? Oui ! Alors, Bidi va revenir, comme il vous l'a dit, au moins, la première ou la deuxième partie de l'après-midi, parce qu'il y a encore des choses à stipuler, indépendamment de ça ! Donc je vous dis à demain ! Et certainement pour ceux qui veulent me manger, je suis disponible, mais quand vous serez allongés cette fois-ci, hein ? Quant à moi, je vous dis peut-être à tout à l'heure, et en tout cas à demain ! Bon appétit ! Bon appétit !